Une enquête de la GRC sur le meurtre d'un militant SIC à Vancouver en juin 2023 a eu des répercussions absolument fracassantes. L'enquête a mené hier à l'expulsion du pays de six diplomates indiens que les autorités soupçonnent d'avoir facilité des crimes violents en sol canadien. Pour en discuter, on a invité Pierre-Yves Bourduat, un ancien sous-commissaire de la GRC. Pierre-Yves, d'abord, c'est assez inhabituel que le commissaire de la GRC, M. Duhem, fasse une annonce officielle et publique. J'aimerais savoir dans quelles circonstances on fait ça à la GRC? Bien, en fait, absolument raison. C'est exceptionnel. Et dans cette circonstance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une enquête en cours présentement. Le commissaire l'a clairement indiqué dans son message hier que l'enquête se poursuivait, mais que ce qui a débuté l'enquête, c'est-à-dire le meurtre de M. Najar en juin 2023, et à ce moment-là, la GRC avait entrepris cette enquête-là, avait démontré et avait arrêté trois individus qui étaient reliés au gouvernement indien. Et l'enquête s'est poursuivie. C'était des meurtres prémédités. Donc, la GRC, associée avec d'autres agences fédérales, a réussi à établir une preuve qui était vraiment prédominante. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le sous-commissaire de la GRC, la semaine dernière, a tenté de rencontrer son homologue indien pour pouvoir partager une partie de la preuve et clairement démontrer les raisons motivant l'expulsion de six diplomates et le gouvernement où sa contrepartie a choisi de ne pas le rencontrer. Et encore plus exceptionnel, c'est qu'il y a un sous-ministre des Affaires étrangères du Canada ainsi que la responsable de la Sécurité nationale et un sous-commissaire de la GRC se sont rendus à Singapour pour encore essayer d'expliquer aux autorités indiennes les tenants et aboutissants visant l'expulsion de ces six, la justification de l'expulsion de ces six diplomates indiens. Et encore une fois, le gouvernement indien a carrément choisi d'ignorer tout ce que la GRC a présenté. Bon, Pierre-Yves, je veux vous entendre sur autre chose parce que j'ai été assez étonné de lire que la GRC dévoilait sa preuve comme ça au gouvernement indien. Est-ce que c'est la procédure, ça, ou en général, on se garde de donner sa preuve comme ça pour bien montrer ce qu'on a? Non, parce qu'évidemment, la GRC cherche à continuer cette enquête, donc accumuler des preuves supplémentaires. Mais ce qui est aussi exceptionnel, c'est le fait qu'il y a tout un volet diplomatique, il y a tout un volet commercial impliqué. Et il faut aussi comprendre que le gouvernement indien perçoit certains éléments de la société d'Asie du Sud qui demeure au Canada comme des éléments terroristes qui cherchent à fragmenter le pays. Donc, dans ce contexte-là, il est certain qu'il y a des volets diplomatiques qui sont non négligeables. De là, la raison pour laquelle cette preuve a été présentée. Une partie de la preuve, j'en suis certain, a été présentée aux autorités indiennes. Bon, Pierre-Yves, on sait que les diplomates, peu importe d'où ils viennent, ils ont l'immunité diplomatique. Ça, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour un crime. Alors, il reste à peu près juste l'expulsion, là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la ministre des Affaires étrangères, Mme Joly, a demandé aux autorités indiennes de, ni plus ni moins, enlever cette immunité diplomatique-là pour que les enquêteurs puissent questionner certains membres de la diplomatie indienne au Canada. Et le tout a été refusé carrément. Donc, il est certain que c'est une situation qui est plutôt explosive du côté diplomatique. Bon, il nous reste le temps de vous poser cette question-ci. Est-ce que l'enquête s'est amorcée grâce à du renseignement qui provenait du SCRS, le Service canadien de renseignement? En fait, l'enquête a débuté avec, ni plus ni moins, le meurtre de M. Néjar. M. Néjar. Exactement, du côté de la Colombie-Britannique. Mais il est certain que la GRC avait à l'oeil toute la... La diaspora où on fait un certain nombre de... Exactement, ce qui se déroulait à l'intérieur de la communauté ici, que je sais pertinemment que la GRC essaie et fait des pieds et des mains pour essayer de développer des rapports à l'intérieur. Et si on juxtapose tout ça avec le renseignement qui est obtenu par le CRS, il est certain que la GRC avait quand même une bonne idée des joueurs qui étaient autour de cette situation-là, puisque, en fait, les trois individus qui ont été arrêtés étaient... Ça a été fait quand même assez rapidement après le meurtre qui est survenu en juin 2023. C'est ça. Alors, eux, ce ne sont pas des diplomates. Ils ne bénéficient pas de cette immunité diplomatique. Les autres seront expulsés ou le sont déjà. Pierre-Yves Bourdua, merci beaucoup de nous aider à comprendre. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.